Ah, c'est la belle vie! Rien de tel que de travailler sur mon bronzage! J'ai besoin de me divertir. Oh, majordome! Oh, qu'est-ce qui prend si longtemps? Attends, un livre? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis tellement confuse! Attends, ce n'est pas la plage? Oh, je suis à l'école! Ah! Encore une passionnante classe de mathématiques! J'adore tous les nombres! Il n'y a rien de mieux que ça! Euh, je suis ici! Ce sera une journée spéciale! Couvrez-moi de votre adoration! Salut, Annie! Wow, regarde ce chapeau! Oh non, j'ai oublié son anniversaire! Qu'est-ce que je vais faire? Je dois penser à quelque chose! Peut-être qu'elle aimerait un crayon cassé? Non, c'est une idée stupide! Ah, ma boisson! Elle sera tellement surprise! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Beurk? C'est vraiment dégoûtant! Regarde ça! Beurk, éloigne ça de moi! Ouah! Ça ne peut pas arriver! Je manque de temps! Euh, où est mon cadeau? Je suis impatiente de le voir! Elle va attendre longtemps! Attends une seconde! Je sais quoi faire! Je vais prendre un petit carré de plastique et dessiner des arcs dessus, juste comme ça! Maintenant, je peux les découper! Je dois juste suivre les lignes! Je commence par l'arc le plus grand, puis je coupe le plus petit! Il me faut juste ce morceau! Là, j'ai besoin de mon pistolet à colle! Je vais appliquer de la colle le long du bord! Il faut que ce soit super collant! Ça devrait suffire! Maintenant, je vais plier le plastique! Je veux faire une forme de cône! Je vais appuyer les bords ensemble! Je dois être sûre que c'est solide! Bon, maintenant, j'ai plein de perles d'eau! Oh! Ça fait du bien! Elles sont tellement moelleuses! Je vais mettre les perles dans une seringue! Je vais la remplir à moitié! Ensuite, je pousse le piston vers le bas! D'accord, voyons voir! Ça va devenir salissant! Je vais presser les perles dans mon cône! J'ai fait une base pour le cône avec de la colle! Je place un cercle en plastique sur le dessus! J'ai fait un trou dedans! Je passe un morceau de paille à travers le trou! Ensuite, je mets un porte-clés dessus! Je lui ai ajouté un autocollant! Ça ressemble exactement à une boisson! Mais je n'ai pas encore fini! Je vais le fixer à un crayon! Ça devrait faire l'affaire! Ouah! J'adore ça! J'espère qu'Annie aimera aussi! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi! Ouais! Joyeux anniversaire! Tu m'offres un crayon? Attends! Pas possible! Je n'y crois pas! C'est incroyable! Merci, Betty! Ouais! J'ai réussi! Quel soulagement! Je suppose que nous sommes meilleurs amis maintenant! Wow! Ah! Quelle bonne nuit de sommeil! Mais il est temps de se lever! Ça va être une sacrée journée occupée! Il est temps d'aller à l'école! Je pense que j'ai tout! Bonjour, chérie! Tu as bien dormi? Euh... C'est quoi ça? C'est une blague! Euh... Je suis prête pour l'école! Qu'est-ce qui ne va pas? Par où commencer? Attends! Qu'est-ce que c'est que ça? Attends juste là! Maman, ça va? Euh... C'est juste ce dont nous avons besoin! Ouais, c'est parfait! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi juste un instant! Je reviens tout de suite! J'ai besoin d'un long rectangle de carton! Je commence par tracer une ligne horizontale! Je passe à travers tout le carton! Ensuite, je fais une seconde ligne! Maintenant, je dessine des lignes verticales! Je veux faire beaucoup de petits rectangles! Maintenant, j'ai besoin de velcro! Je place un morceau dans chaque rectangle! Juste comme ça! Ensuite, je dois marquer mon carton! Ça aidera Annie chaque matin! Elle sera plus organisée! Soyez honnêtes! Elle a besoin d'aide! Je n'arrive pas à croire qu'elle allait sortir comme ça! Maintenant, j'ai besoin de découper le carton! Je vais découper le long des lignes verticales! Mais seulement sur la moitié inférieure! Je ne veux faire aucune erreur! Ça doit rester joli! Il reste un morceau à couper! J'ai dessiné de petites images! Je vais les coller au carton! Ça a l'air génial! Je suis tellement contente de ça! C'est prêt! Je vais le suspendre juste ici! Waouh! Ça a l'air bien! Oh! Annie, regarde ça! Qu'est-ce que t'en penses? Un peu d'aide? Chaque image représente une tâche que tu dois accomplir chaque matin! Hein? Ah! Je comprends! Je ne te laisserai pas tomber! Je commencerai par le lit! Nous pouvons fermer cette tâche! Ensuite, je vais me brosser les cheveux! Bon travail, chérie! Je vais ranger toutes mes affaires d'école! Je pense que c'est tout! Tu te débrouilles très bien! D'accord! Je suis prête! Tu t'en sors super bien! Je suis fière de toi! Euh... Attends! Tu es sûre de ça? Sérieusement, Annie! Peut-être que tu devrais vérifier tes chaussures! De quoi tu parles? Hein? Eh bien, tu vois ça! Bon... Au moins, j'ai essayé! J'en suis sûre! C'est l'heure du goûter! Il y a tant d'options! 50 centimes! Et quoi dire de ces deux-là? Je sais pas! Oh! Regardez-moi cette beauté! Tant de crème! C'est ça que je veux! Wow! Tu rentres à la maison avec moi! Hein? Pourquoi? Dans tes rêves, Mathieu! Tu m'as entendu! Bouge! Bon sang! Toi, Plim! Non! Wow! Je suis en colère maintenant! Je sais! Enfin! Math! Salut! Je vais te faire payer pour ça! J'ai pas encore fini! J'espère que tu te sens bien là-dedans parce que les choses vont se resserrer! Quand il s'agit de tes terres, je dois faire le nécessaire! À bientôt! Hein? Ma jambe me démange! J'arrive pas à croire que nous sommes de nouveau lundi! Ouais! Il fait si froid ici! Oui, c'est vrai! J'espère qu'il n'y a pas de test aujourd'hui! Oui, idem! De toute façon, je n'étudie pas! Ok, la classe! C'est l'heure du test! Évidemment! T'as ce qu'il faut? Tu parles de ça? Tu veux savoir comment j'ai fait? Tout d'abord, tu mets les ongles! Et une fois qu'ils sont bien accrochés, tu colles dessus du papier qui est exactement de la même taille! Simple comme bonjour! J'ai là toutes les réponses! C'est super! Où sont les tiennes? Tu les regardes! Hein? Mon soda, bien sûr! Ta-da! Les voilà! Astucieux, hein? C'est aussi très facile à faire! Il suffit de mettre la bouteille à l'envers et d'écrire les réponses ici! Puis de la retourner! C'est génial! Je sais! Prêt? Oh oui! Je suis née prêt! Wow! Il est temps de retourner ma bouteille! Les voilà! Je pense que c'est le moment! Bonjour, chers amis! Attendez une seconde! Et le temps est écoulé! Bon travail, la classe! Quelle note j'ai obtenue? Et moi? Génial! Nous avons réussi! Voici votre prochain défi! Je pense que je peux y arriver! Ou peut-être pas! C'est trop ennuyeux! Les cercles sont stupides! Encore une fois! Je suis bon ou quoi? Wow! J'ai tellement faim! C'est toi qui fais ce bruit! J'ai sauté le petit-déjeuner! Heureusement que j'ai apporté ça! Bonjour, l'ami! Excuse-moi! Émilie! Tu connais les règles! Ah! J'ai dû oublier! Retournons au cercle, alors! Mon ventre grogne vraiment maintenant! J'arrive pas à me concentrer! Attendez une minute! Le professeur ne regarde pas, n'est-ce pas? J'ai un plan! Et il implique quelques cercles! Il s'agit de petits cercles de chocolat! C'est l'heure du spectacle! C'est parti! Ça a l'air bien! Émilie? Oh! J'ai gaffé encore! Ça a fonctionné comme un charme! C'est génial! J'en veux! J'ai faim aussi, tu sais! Attendez! Ma boîte à pastels! Quelle bonne idée! C'est l'heure des céréales! Est-ce qu'il est distrait? Oh! Ouais! Ne m'en veux pas si je mange! Délicieux! Ça marche! Génial! Hé! C'est tellement intelligent! T'en veux? Non, ça va! Oh! Attends! Hein? Regarde ce truc! Il suffit de verser les céréales là-dedans! Puis j'ajoute de la colle! Et par colle, j'entends le lait! Ils sont tous les deux blancs, non? Rien ne peut s'interposer entre un garçon et ses céréales! Même pas les règles de l'école! Commençons la fête! J'espère que le professeur ne regarde pas! Wow! Tellement intelligent! Peut-être que l'école, c'est pas si mal! Que se passe-t-il là-bas? Je dessine, monsieur! D'accord! Hé! Donne-moi un peu! C'est si bon, n'est-ce pas? Ah! J'ai tellement bien dormi! Hum! Où est le dentifrice? Ah! Le voilà! Attends! Il y a quelque chose à l'intérieur! Qu'est-ce que c'est? On coupe le fond du tube de dentifrice! On fait sortir le contenu! Ça fait beaucoup de dentifrice! Attends! Il y a autre chose! Il faut qu'on le nettoie! Essuyons-le avec une lingette! Oh! Comme c'est mignon! Coucou, toutou! On enlève le bouchon du tube et on insère la figurine du chien! Ça fait un chouette distributeur de dentifrice! Wow! J'adore! C'est le livreur du repas! Donne-moi l'argent! Bonjour! Vous voilà enfin! Regarde un peu ça! À table! J'ai tellement faim! Ça sent trop bon! Merci! N'oublie pas la sauce! Miam! Ça va être tellement bon! Délicieux! Hein? Ça a l'air bon, pas vrai? Je suis impressionnée! Je vais plonger le mien dans la sauce! Ça me fait trop plaisir! Voilà! C'est trop bon! Euh... Tu fais quoi? Pourquoi ça ne rentre pas? Allez! Je ne comprends pas! Bien essayé! Qu'est-ce que je devrais faire? Ah! Je sais! Je vais utiliser la bouteille! Oh non! Mon burger est pichu! Tu ne peux plus manger ça! Ne t'inquiète pas! J'en ai commandé un autre! Regarde! Oh! Merci! Attends un peu! Tu as oublié ça! Utilise un cure-dent pour faire un trou dans la barquette de sauce! Tiens-moi le burger! Parfait! Maintenant, on le recouvre de sauce! Et voilà! Tu as un burger à la maillot? Ouah! C'était facile! C'est bien meilleur! Merci! Je m'ennuie! Ah! Bonjour! Hello! Je voudrais que tu dessines ça! Cette statue? Oui! Exprime ta créativité! Ok! Pas de problème! Je vais y arriver! Je me lance! La bouche est affreuse! Elle n'est pas terminée! Non! Recommence! C'est facile de critiquer! Je vais effacer cette partie! Réessayons! C'est vraiment pas mal! On pourrait l'exposer dans une galerie! Ouah! C'est presque ça! Mais ça ne me plaît pas! D'accord! Je croyais que l'art, c'était personnel! Cette fois, c'est la bonne! C'est déjà mieux! Hum! Quoi? Recommence! C'est une blague, j'espère! Ma gomme! Elle est hors d'usage! Ah, je sais! Que fait-elle? Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans! Ah! C'est bien pour nettoyer, non? Je parie que ça chatouille! Allez! Ça sort d'où, ça? Ça ne sert à rien! Ok! Là, ça va marcher! En tout cas, c'est inventif! Ouah! Je n'ai jamais rien vu de pareil! Bien! Je recommence! Encore! Alors, qu'en dites-vous? Il faut que j'y regarde de plus près! Je vous en prie! Oh! Je vois! Hum-hum! Je dois le comparer à la statue! Intéressant! Que! Quel stress! Je dois lui mettre une note maintenant! C'était vraiment difficile! Je n'en reviens pas d'avoir à faire ça! À plus! C'est magnifique! Bonjour! Quel public merveilleux! Bonjour! Hum! Même pas en rêve! Bienvenue dans ce concours culinaire! Nos deux chefs sont là! Bonjour! Vous devez préparer le délicieux repas que voici! Oh! C'est chic! Tous les ingrédients dont vous avez besoin sont là, devant vous! Délicieux! Ce concours n'a rien de compliqué! C'est le couteau à utiliser! Il est trop petit! Voilà ce qu'il me faut! Waouh! Il est bien affûté! Excuse-moi! Est-ce que... Mouh! Tu l'auras voulu! Des fraises? Je pense que... Peu importe! Pfiou! Mieux vaut que je commence à cuisiner! Cet oeuf est couvert de duvet! Oh! C'est acquis! Oups! C'est le mauvais sens! C'est mieux comme ça! Deux belles tranches! Qu'est-ce que... Ça a l'air dangereux! Oh! Un ananas! Je vais m'en servir! Bah les pâtes! Il est à moi! Mais... Comment faire maintenant? Je sais! Non! Trop épicé! Ça pourrait servir! Non! Les emporte-pièces! Je peux m'en servir! Je les presse contre les fruits! Ça fera de belles formes! Puis je les dispose dans l'assiette! Une tour de fruits! Il me faut cette brochette! Exactement ce que je voulais! Bon travail! Je vais les mettre avec les autres! Tu n'as rien de mieux à proposer? Le temps presse! Dépêchez-vous! Ne me dis pas quoi faire! J'ai fini! Stop! Le temps est écoulé! J'ai fait de mon mieux! Je vous présente mon plateau de fruits! Impressionnant! Comme toujours! Ce sont des brochettes de fruits! Éblouissants! Alors, qui va gagner? Oh! Je vous en prie! Vous! Youpi! C'est une blague! Elle? Youhou! Le dessin, c'est amusant! C'est bien, ma chérie! Ce vernis à onglet est superbe! Je n'ai plus besoin de ça! Aïe! Pas de problème, ma chérie! Les crayons ont bon goût! Attention, ma chérie! Regarde ce que tu fais! Au revoir! Mon cœur! Arrête ça! Désolée, maman! C'est mieux! C'est tellement beau! Ça a l'air bon! Juste un petit morceau! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle rabat-joie! Ça m'est égal! Tu arrêtes! Je vais juste croquer un peu! Mais... Tu as recommencé! Tu arrêtes! C'est fini! Tu as compris? Tu as compris! Maman veut se vernir les ongles! Ça suffit! À nous deux! Regarde ce que j'ai! Tu n'oserais pas! Non, mais je vais l'améliorer! Remplis un bol d'eau, ajoute-y du vernis à ongles, verse un filet de vernis dans l'eau, ajoute différentes couleurs, laisse parler ta créativité! Une fois terminé, prends un crayon, puis plonge-le dans le bol. Immerge le crayon pour l'enduire de vernis à ongles. Retire-le de l'eau, et il aura un effet marbré! Voilà, ma chérie! Waouh! Ils sont trop originaux! Je peux les utiliser? J'aime celui-ci! Merci, maman! Avec plaisir! Je trouve ça joli! Tu n'as pas intérêt! Ne le fais pas! Oups! J'ai failli le faire! Tu es gentille! J'en ai terminé avec ce crayon! Oh! Celui-ci est joli! Oh! Tu es vraiment adorable! Je sais, je n'y croyais pas! Allô? Je n'ai plus de batterie! Hein? Mon téléphone! Aide-moi! Oh! Je m'en occupe! Il me faut juste du soda. Que je verse dans cette pastèque? Ça suffit! Tu oublies quelque chose! Bien vu! Regarde ces bulles! Ça devrait suffire! Il te faut ça! Le chargeur est prêt! Où est ton téléphone? Tiens, le voilà! Et le téléphone est branché! À ton avis, ça a marché? Dans ton avis, dans les commentaires ci-dessous! Je m'ennuie tellement! Je pourrais dormir ici! Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts! Je vais peut-être les laisser reposer un instant! Hein? Celui-ci est endormi? C'est ma chance! C'est l'heure de lui faire une farce! Yoink! Hé hé! Le crime parfait! Je ferai mieux de me mettre au travail! Je commence par casser l'extrémité d'un cure-dent! Ensuite, je prends une fine bande de scotch! J'enroule le ruban adhésif autour du cure-dent! Puis, je vais le peindre! Je laisse une petite partie non ouverte pour l'instant! Je la peins en rose! Je laisse sécher la peinture! Je l'entoure ensuite de rubans adhésifs argentés! Je veux que ça ait l'air réaliste! Je suis satisfaite du résultat! Je peux maintenant retirer le ruban adhésif de l'extrémité pointue! J'ai mis de la peinture noire dans un bol! Je plonge la pointe dedans! Ouah! Je peux le mettre avec les autres! Ils ont l'air extraordinaires! Sunny va paniquer! Je ferai mieux de les remettre sur son bureau! Et maintenant, réveille-toi! Réveille-toi! Hein? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Regarde tes crayons! Quoi? Comment? Je n'y crois pas! Ils sont minuscules! Est-ce que nous sommes des géants? C'est vraiment bizarre! Hein? Tu es tombée dans le panneau! Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tes crayons ici? Ah! C'était une bonne farce! Tu peux les récupérer! Ouf! D'accord! Donc je plie le long de cette ligne! Ça semble assez simple! Attends! On peut recommencer? Peu importe! Je crois que j'ai trouvé! Madison, t'as des ciseaux? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de ciseaux! Ah! Je vois! Hum! Ils sont quelque part ici! Je vais voir! Ils n'ont pas pu aller bien loin! Je les ai bien vus! Hum! Attends! Le cours est bientôt terminé! Donne-moi une seconde! J'ai un système de classement unique! Tu as vérifié sous le papier? Le papier bleu ou le papier orange? C'est difficile de regarder! Attends! Je sais ce qu'il faut faire! Madison, regarde ça! Qu'est-ce que c'est? Tu m'as adoré! Je commence par plier le carton en deux! Ensuite, je dois l'ouvrir à nouveau! Je vais maintenant le plier verticalement! Je fais un pli le long du bord! Ensuite, je peux retourner le carton et le plier à nouveau! Je rabats les coins vers l'intérieur! C'est comme faire un avion en papier! Je rabats les côtés vers l'intérieur! Ensuite, je les plie! Maintenant, je peux le retourner! Et je répète cette étape! Je replie ce triangle! C'est presque terminé! Maintenant, je vais l'ouvrir! C'est une boîte! Elle peut contenir tous les papiers et cartes! Ouah! C'est un génie! Je suis impressionnée! Attends! Il y a plus! Tu peux tout mettre ici! Ça t'aidera à garder ton bureau propre! Ouah! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Regarde mon bureau! Il n'a jamais été aussi soigné! Et voici les ciseaux! Je savais qu'ils étaient là-dessous! Tu peux les avoir! Merci! Il faut que je termine ce bricolage! Il reste encore une chose à faire! Ah! Ça fait du bien! Tu peux les récupérer! Madisson? Vraiment? Il n'y a rien à faire! C'est tellement ennuyeux! On peut partir? Le numéro 1 est très intéressant! J'ai une anecdote amusante à ce sujet! Mon Dieu! Je n'en peux plus! Je vais faire une sieste! Hé! Madisson! Réveille-toi! Tu ne peux pas dormir en classe? Elle pourra point fermer! Oh! Je sais quoi faire! Ça la réveillera certainement! Et du coup, ça m'entraîne à viser des cibles! Madisson! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es endormie! Tu peux m'en vouloir? Je ne plaisante pas! Très bien! Je reste éveillée! Mais je ne suis pas contente! Peut-être que cette chose me redonnera le moral! Attends! Ça me donne une idée! Tout d'abord, j'ai besoin d'un stylo noir! Je trace des marques sur les bords de la tasse! Je les espace de façon régulière! Maintenant, je vais prendre des ciseaux! Je coupe au niveau des marques! Je retire quatre sections! Je replie les extrémités! J'ai fait un trou au centre! J'y introduis une paille! Je replie ensuite les extrémités! Je leur mets du ruban adhésif pour les fixer! J'introduis l'ensemble dans la deuxième face! Et je pousse la paille à travers la base! Sunny, regarde ça! Euh... C'est quoi? Regarde ça! Je le place sur la boue de papier et je tire sur la paille! C'est une pince ramasse papier! J'en ai une pour toi! Ah! Waouh! Merci! Ce cours vient de devenir intéressant! J'ai réussi! Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas encore raconté la bonne partie! Oh! S'il vous plaît! Continuez! Ce test est difficile! Bonjour, Sunny! Hé! Comment ça va? Je jouais au basket! Chut! Je dois me concentrer! Ah! Blablabla! Tu es vraiment une intello! Sunny, veux-tu bien te comporter? Elle est incroyable! Ahem! Mets-le dans la poubelle! Quoi? Chut! Je travaille! Certaines personnes sont tellement impolies! Oh! Très bien! Je vais le faire! Je dois tout faire! Attends! J'ai une idée! Ouais! Ça va marcher! Je vais couper la bouteille en deux! Je verse ensuite des paillettes dans la partie inférieure! Waouh! Regardez les brillets! Je mets ça de côté! Ensuite, j'ai besoin d'une feuille de carton! J'y découpe des cercles et des rectangles! Ensuite, je les colle ensemble! Je place ceci à l'intérieur de la bouteille! Ça a l'air génial! J'aime ce que ça donne! C'est parfait pour mes crayons! Je les mets dedans! Waouh! J'adore! Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon! Mais j'ai fini le test! Quoi? J'avais oublié! Non! Le cours est terminé! Je crois que je vais échouer! Entrez! Papa! Ouais! Oh! C'est ma petite princesse! Tu as passé une bonne journée à l'école? Viens! Assis-toi pendant que je termine! J'ai presque fini! Donc, tu ne vas pas attendre longtemps! Je m'ennuie! J'ai presque fini! Oh! Oh non! Elle est passée où? Pfiou! Sors de là-dessous! Maintenant, sois gentil et ne bouge pas! Les enfants, ça représente beaucoup de travail! Attends! C'est quoi ça? Oh non! Arrête! Arrête! C'est le travail de papa! Maintenant, tu restes là! Mais je m'ennuie! Bon! Et ça? Tu veux jouer avec mon téléphone? Ouais! Un écran! Il n'y a pas de batterie! Oh non! Mon fil de chargeur est cassé! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends! Je peux peut-être faire quelque chose avec cette coque de téléphone! Alors, je peux prendre cette serviette et maintenant, je vais remplir la coque en plastique de colle! Ça devrait suffire! Je vais sceller ça avec un fer à lisser! Je vais mettre ça dans la coque et maintenant, je vais aussi mettre ce cadre à paillettes! Génial! Maintenant, elle peut jouer avec! C'est sûr qu'elle va l'adorer! Tiens! Mais non! Il y a des fleurs roses là-dedans! Ah, ce cours est ennuyant! J'ai faim! Qu'est-ce que je suis drôle! Madison, fais attention s'il te plaît! J'ai quelque chose de parfaitement adapté à cette situation! Oh bonjour monsieur! Super cours! Euh, qu'est-ce que c'est? Génial! Comment je faisais avant? T'es trop ridicule! Je déteste cette classe! Cette couleur te va bien? J'adore! Bonjour les enfants! Oh non! Haha! Il est tombé! Peut-être qu'ils n'ont rien vu! Mes précieuses copies! Pourquoi? C'est gênant! Regardez-moi ce chantier! Quel monde cruel! Oh! Je peux utiliser ces pinces! C'est exactement ce qu'il me faut! J'attache les côtés ensemble, puis j'écris sur la pince! Comme ça, je peux voir quelles copies correspondent! J'aurais dû penser à ça avant! Regardez-moi comme c'est beau! Contrôle! Vous riez moins maintenant! Ha! Hé! Faites attention où vous pointez ça! Voici pour toi, Madison! Oups! Je vais arranger ça! Avec ces superbes pinces! J'en colle une sur le bord du bureau! Il m'en faut plus! Je glisse ensuite les crayons dedans! Et voilà! Oh! Je suis impressionnée! C'est bien vu! Serre-toi, Léo! Merci! Hmm... C'est pas facile! J'aurais dû réviser! Psst! Madison! Madison! Salut! Salut, David! Oh mon Dieu! Il m'a parlé! C'est pour toi! Tu es si romantique! Je veux passer le reste de ma vie avec toi! Je suis si heureuse! Salut, champion! Oh! Il a ma moustache! Coucou! La vie est si belle! Hé! Allô! Tu es là? Tu peux me prêter un stylo? Oh oui! Bien sûr! Tiens, attends! Attends! Je ne peux pas lui prêter un crayon mâchouillé! Il m'en faut un autre! Oh! Il faut vraiment que j'arrête de faire ça! Salut, David! Salut, Emma! Tu peux prendre mon stylo! Attends une minute! J'y crois pas! Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois faire vite! Ça me paraît bien! Ça ne sera pas long! Je dois bien avoir un stylo quelque part! Qu'est-ce que c'est? Oh! Je pourrais utiliser ce vernis à ongles! Ça devrait le faire! Je commence par séparer ce stylo. Et je coupe la pointe. Je mets un peu de colle au bout. Maintenant, il me faut le vernis. Je place la pointe sur le placon. Et je l'entoure de colle. Je laisse sécher, puis je remplace le haut du stylo. Ça devrait marcher! Ça fait un stylo pailleté! Ouh! Il est trop cool! Je peux même remettre le bouchon. C'est mieux qu'un stylo normal. Et voilà! Oh là là! On s'est touchés! Je peux faire mes exercices. C'est le plus beau jour de ma vie! Ce stylo est trop bien, merci. Oui! Ça a marché! Tu es trop beau! Je veux dire, ton écriture, elle est trop belle! Bonjour les jeunes! Qu'est-ce que vous faites? David, attention! Oh non! Oh! J'arrive pas à gérer la pression! Euh... C'est... C'est pour vous! C'est bizarre, mais... Mais bon... Je vais à ma place. C'était juste! Mais t'as réussi! Désolée pour le retard. Commençons la leçon. Hein? Pourquoi cette craie n'écrit-elle pas? C'est trop drôle! Je ne comprends pas. Le tableau doit être sale. Mais on dirait qu'il y a quelque chose sur le tableau. C'est... Du savon? Oh! Je suis très déçue! C'était un classique! Tout va bien! Je vais improviser. Je sais! Je peux prendre un cahier. Je mets une bande de scotch sur le bord. J'ai de la peinture de type tableau noir. J'en recouvre tout le cahier. Peindre, c'est relaxant. J'ai de la peinture. J'ai presque fini! Je laisse sécher. Je retire le scotch. Attention à ne pas gâcher le travail! Je n'ai plus besoin de tableau. Je peux utiliser mon cahier. J'ai juste à écrire l'équation sur la couverture. Ça marche très bien! Il ne me manque que la réponse. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qui veut venir? Vous! Mais... Ok! Venez vite! Sois cool! On fait moins le malin, maintenant. Oh! Ok! Je crois que c'est ça. C'est bon? C'est faux! Allez vous rasseoir! À quoi tu pensais? Apprenez vos leçons au lieu de faire des blagues. Je vais y passer ça. Vous! Madison! Moi? Je suis mal! J'ai juste besoin d'agraper ces feuilles. Et mon devoir sera terminé. C'est plutôt amusant. Hein? Oh! Elle doit être coincée. Oups! Non! Ça craint! C'est bon, j'ai fini. Je peux aller me détendre. Aïe! Saleté d'agrafe! Oh oui! Ça doit faire mal! Oh non! C'est une scène de crime. Ne bougez pas de là! Pas de journaliste! Partez d'ici! David! La la la! Oh yeah! David! Ce café est délicieux! J'espère que ça marchera! D'où est-ce que ça vient? Il y a un message. SOS? Il se passe quelque chose! Qui a-t-il? Quoi? Des agrafes? Mon étude Airpods va nous tirer de là. Il va ramasser toutes les agrafes. Comme ça. Je crois que je les ai toutes. Merci! Je prends mon travail de nettoyage très au sérieux. Ok, vérifions. Impeccable! C'est ce que je pensais. Mais il me reste du travail. Je dois finir cet exercice. Mon crayon est cassé. Je vais le tailler. Il y a de la poussière. Atchoum! Nom de... Pas pendant mon service. C'était un accident. Je le jure. Je l'ai. Vous voyez? Wow, c'était chaud là. Oh, j'ai une idée. Il me faut une bouteille vide. Allez, soyons créatifs. Je commence par retirer le bouchon. Ensuite, je fais un trou dedans. Après, je le retourne. Et je mets de la colle dedans. Ça devrait suffire. Je colle le taille-crayon dans le bouchon. Ensuite, je remets le bouchon sur la bouteille. C'est pile ce qu'il me faut. La bouteille contiendra les copeaux. Il n'y aura plus de saleté. Je vous ai à l'œil. Vous inquiétez pas. Tout est dans la bouteille. Hum! Ce garçon est intelligent. David, ton téléphone! Quoi? Madison, reviens! Je dois me cacher. Ici, c'est parfait. Madison! Où est-elle passée? Porte numéro 1 ou porte numéro 2? Je ne sais pas. Tu dois m'aider. Allez, s'il te plaît. C'est le moment ou jamais d'agir. Heureusement pour moi, il n'y voit rien sans ses lunettes. Ça va être super. Allez, petit caca! C'est bien mieux. Il faut que je fasse des photocopies. Concentrez-vous. C'est un contrôle. Ce n'est pas censé être amusant. Tiens, et une pour toi aussi. Et regarde! Un caca! Le contrôle, il est fichu. Bonjour, les enfants. Le contrôle va commencer. Madison, tiens. Oh, super. J'aurais dû étudier. J'aurais vraiment dû étudier. Peut-être qu'il peut m'aider. J'adore les maths. C'est super cool. Eh ben, il n'a vraiment pas de vie, celui-là. Mais, salut! Hein? Est-ce que tu pourrais m'aider? Bien sûr, mais pas gratuitement. Un bisou et je te donne toutes les réponses. Je ne crois pas que ça en vaille la peine. Jamais de la vie. Allez, réfléchis. Tu peux y arriver. C'est juste déchirre. Et ça ne m'aide pas du tout. Complètement nul. Allez, petit cerveau. Madison, ne t'empresse. On se dépêche. Je fais de mon mieux. Oh, et... Un bisou, c'est ça? C'est mon jour de chance. C'est seulement un bisou. Dis-toi que c'est ta grand-mère. Là, sur la joue. Bah! Il faut que je me lave la bouche. C'est fini. Hé, donne-moi les réponses. Ah ouais, on avait un accord. Tiens, regarde. Pour obtenir la solution, tu écris l'équation. Puis, tu additionnes les deux nombres. Six plus quatre égale dix. Ensuite, tu prends le deux et tu le soustrais au dix. Ce qui donne huit. Et on fait pareil pour le problème suivant. Cette fois, on additionne deux et cinq. Ce qui donne sept. Et puis, on soustrait le deux. La solution, cette fois, est cinq. Ouah, c'est vraiment intelligent. Merci, je vais y arriver. La première réponse est huit. Ensuite, c'est cinq. Elle a toutes les réponses. Hé, fais gaffe! Tu peux m'aider? D'accord, mais seulement contre un bisou. Bon, bah, c'est pour la bonne cause. C'est pas juste. C'est ma copine. C'est vraiment intéressant. Hé, salut! Regarde ce que j'ai. Un petit chien? Waouh! Je peux le caresser? Bien sûr, il s'appelle Fluffy. Quel joli nom! Comme elle est mignonne. C'est vrai. Salut! Salut! Je suis tellement jolie. Quoi? Bouge! Non! Allez, je peux te payer pour changer de place. Non, on ne m'achètera pas. Bon. Oh, le joli petit chien. C'est pas juste. Pour qui elle se prend? Je suis furieuse. Je me suis vraiment énervée sur cette plaquette de chocolat. Hmm. Tu veux la porter? Oh oui! Ouais, je sais comment me venger. Soyons discrètes. Je coupe un morceau de l'emballage du chocolat. Et maintenant, je le fais couler dans son cahier. Voilà! Quelle gentille petite chienne! Oh mon Dieu! Mais ce chien est dégoûtant! Je vais vomir! Ça a marché! Je me débarrasse de ça! Je suis revenue! Salut Fluffy! Gentil toutou! J'espère que vous serez bien sages durant le contrôle. Vous pouvez commencer. C'est bon, je connais les réponses. Je n'en connais aucune. Je peux peut-être faire semblant d'avoir un malaise. Non, c'est bête. Chris? On ne parle pas. Oh, désolée madame. Hé, Madison! Quoi? Je te donne cette barre de chocolat si tu m'aides. Tu sais que j'adore ça? D'accord! Tiens! Super! J'aurais dû y penser plus tôt. Les réponses! C'est ça que tu cherches? Euh, oui, c'est ce que je cherchais. Hé, si tu veux ça, donne-moi les réponses. Je t'ai déjà aidé. T'es vraiment agaçant. Attrape! Vraiment? Ça, ça va à la poubelle. C'était elle! C'était lui! C'est pas moi! Mais si! Non, quel menteur! J'enseigne à des légumes. Je veux juste lire mon livre. Allez, on réessaye. Hé! Hé! Tu veux quoi encore? Tu vois cette barre de chocolat? Et celle-là? Ok, ça marche! Hum, comment on fait? Ah, je sais. J'ai trouvé! Ouvre ton cahier et mets une bande de scotch dans la marge. Répète l'opération sur toute la page. Ensuite, prends une éponge et coupe-la en petits morceaux. Colle un des morceaux sur un surligneur. Et maintenant, tu peux effacer tout ce que tu as écrit. Personne ne saura jamais rien. Hé! Tu veux les réponses? Regarde! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir! Et voilà! Super! Merci! Je n'aurais jamais trouvé tout seul. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Oh! Rien du tout, madame! Vous voyez? Je crois que j'ai des visions. On l'a échappée belle! Hé! Donne-moi le chocolat maintenant! Un plaisir de faire affaire avec toi. Super entraînement, les gars! Ah! C'est bien mieux! Attends! Fallait que j'apporte un cahier! Voilà! J'ai besoin de ce truc qu'on utilise pour écrire. Un stylo? C'est ça! Non, rien là-dessous! Qu'est-ce que je vais faire? Hé! L'intello! Allô? Moi? Ouais! Je peux t'emprunter un stylo? Ok, je crois que j'en ai plusieurs. Celui-là! Super! Merci! Oh non! Il est cassé! Hé! L'intello! Ce stylo ne marche pas! Je peux en avoir un autre? Faites attention! Faites attention! Oula! Deux d'affinés! Euh... Tu ne vas pas me croire, mais... Tiens! Tiens! Prends celui-là! J'espère qu'elle a gardé les tickets de caisse. Psst! L'intello! C'est mon dernier stylo! Bon, d'accord! Mais attends une seconde! Ce jus de fruits pourrait m'aider! Peut-être qu'avec cette paille... Je sais quoi faire! Démonte un stylo, mets un peu de colle au bout du tube d'encre. Ensuite, prends une paille et pâte le tube d'encre à l'intérieur jusqu'à la colle. Des stylos qui ressemblent à des pailles. Personne ne me les empruntera. Waouh! Ils sont super cools! Je peux avoir un stylo? Ce sont des pailles! Désolée! Bon, d'accord! Hé mec! T'as pas un stylo? Ouais! Maintenant, je peux travailler tranquillement! Le modèle du jour est... La licorne pop-it! Ouh! Le dernier qui termine est un gros nul! J'ai gagné! Oui! J'ai gagné! Nanana! Prête? Je n'ai jamais été aussi prête! Ça ne devrait pas poser de problème! Il faut que je gagne! Plus vite! Allez! Vas-y! Je vais gagner les mains dans les poches! Prépare-toi à perdre! Ah! C'est ça, ouais! J'y suis presque! Euh... L'art véritable vient de... J'ai rien dit! Faut que je continue! Mes crayons! Ils ne servent plus à rien! Ceux-là sont tous usés! Ceux-là aussi! Qu'est-ce qu'elle fait? J'y suis presque! Allez! Il faut que je gagne à tout prix! Il me faut d'autres crayons! Oh! Il en est où, lui? Rien ne sert de courir! Il faut partir à point! Je ne peux pas le laisser gagner! Mais je n'ai plus de crayons! Oh! Oh! Elle n'a plus du tout de crayon! Je sens que je vais le regretter! Passe-moi ça! Il doit bien y avoir une solution! Mais je viens d'avoir une super idée! Prends une paille et mets le bout de crayon dedans! Fais la même chose de l'autre côté! Et maintenant, tu as un crayon pour écrire et pour dessiner! Je ne voudrais pas gagner si facilement! Hé! Tiens! C'est pour toi! Des crayons? Ça veut dire que je peux finir mon dessin! Merci! Je t'en prie! Attends! Trois! Deux! Un! C'est parti! Il y a tellement d'arbres dans cette forêt! Il est quelle heure? Voyons voir! Tout le monde est prêt? On peut commencer le cours? Oh! Je n'en ai pas l'impression! Bon! C'est parti! Vous allez pouvoir utiliser ces compas! Vous allez devoir dessiner un cercle de la même taille que ceux du tableau! Allez! Venez en prendre un et au travail! Oh non! Comment ça? On doit travailler pendant les cours maintenant? Allez! Tout le monde prend un compas et fait ce que j'ai demandé! Et attends! Il ne reste plus pour moi! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je serai endormie! Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est horrible! Il n'y a aucune solution aussi! Comment je suis censée dessiner un cercle, moi? Tout ce que j'ai, c'est cette règle! Je ne comprends pas comment ça marche! Ce truc ne marche pas du tout! Il n'arrive pas à dessiner de cercle avec! J'hallucine ou quoi? Jake a eu un compas et il n'arrive même pas à s'en servir! Qu'est-ce que c'est frustrant! Ce truc est horrible! Je déteste ça! Dis donc! Elle aussi, elle a du mal! Et je sais quoi faire! Je vais l'ouvrir et voilà! Trop pastoche! Bon, je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ma règle! Si je garde mon crayon dessus... Oh non! Ça n'a pas du tout marché! Ou alors je peux faire un cercle à main levée! Ça ne marche pas! Allez, ma règle! J'ai besoin de toi! Hé! Je crois avoir quoi faire! Je vais faire un point tous les deux centimètres jusqu'au bout. Super! Maintenant, je vais faire des trous partout où il y a un point. Génial! Voyons voir ce que ça donne! Je vais poser ma règle sur la feuille et mettre un crayon dans le trou du milieu et je tourne. Je dois juste passer au-dessus de mon bras et je peux finir le cercle. Voilà! Comme sur des roulettes! Oh là là! Tu as vraiment défilé le cercle parfait! Attendez! Vous m'apportiez vraiment un vrai compas? Super! Oh, c'est horrible! Je déteste ce chapitre! Je ne comprends même pas toutes les formules! J'abandonne! Ce n'est vraiment pas mon truc! C'est quoi ça? Euh, une peluche? Pour toi? Tu veux jouer avec moi? Désolée, je ne peux pas. Il faut que je finisse de réviser et que je termine mes devoirs. J'aimerais tellement aller dormir, je suis crevée. Oups! Je me suis assoupie, mais il faut que j'avance. Ouf! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Je n'ai jamais vu une copie si mauvaise! Je me suis endormie en revivant! Je vais rater mon contrôle! Hein? Salut! Tu aimes mon ballon? Tu veux jouer avec moi? T'as vu? J'ai attaché un ruban à mon ballon pour ne pas qu'il s'envole. Hé! Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai un ballon et de feutre, je vais écrire les formules dessus. Et maintenant, je dégonfle le ballon. Super! Il est tout petit maintenant. Je peux mettre un bout de scotch dessus. Je tiens bien le ballon pour qu'il ne bouge pas. Et je peux retirer le bout de scotch. Pour finir, je le colle sur mon ongle. Ça rentre presque parfaitement. Parfait! Allons déchirer ce contrôle de mat avec ma super astuce! En plus, personne n'a rien remarqué! Qu'est-ce que je suis, ma ligne? Est-ce qu'elle triche par ici? Elle a des antisèches? Attends, je vais regarder de plus près. Je vais sortir ma lampe. Hé, regarde-moi et ouvre grand la bouche. C'est bon, tu peux continuer. C'est bien de ne pas tricher. Pfiou! C'était moins une. Je suis vraiment la meilleure. Un autre jour, un autre dollar. Je ne peux pas laisser entrer n'importe qui en classe. Ne bougez pas. Vous savez qui je suis, non? Attendez que papa l'apprenne. Il ne sera pas content. D'accord. Merci. Ah, ce n'est que de la petite monnaie. Je vais juste la laisser là. Ah, les enfants de riches. Cette agente de sécurité est effrayante. Elle me rend si nerveuse. Ok, c'est parti. Je suis capable de m'en sortir. Il faut juste agir de manière naturelle. Ne bougez plus. Est-ce que cette chose est sûre? Je savais que c'est ce qui allait arriver. Non, vous ne pouvez pas entrer. Sortez d'ici, vous êtes pauvres. Vous n'avez pas besoin d'être si méchante, hein? Qu'est-ce que... Aïe, ça fait vraiment mal. Sur quoi j'ai atterri? Hein? Ce sont des diamants? Wow! Ce sont des diamants! Ahem. Vous avez remarqué quelque chose de différent chez moi? Peut-être un peu de brillant? Alors, je peux entrer maintenant? Je laisse le scanner décider. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Il dit riche? Je ne comprends pas. Mais le scanner ne ment pas, alors vous pouvez y aller. Vraiment? Je veux dire, évidemment. Je ferai mieux de me préparer pour le cours. J'ai besoin de mes livres. Je me demande ce que nous allons apprendre aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. Je suis content d'être à l'heure. Le jet a dû s'arrêter pour faire le plan. Est-ce qu'on peut en finir avec ça? J'ai des réservations pour le dîner. Wow! Quel beau cahier! Je sais, il est assez spécial. Mais attends de voir celui-là. Non, ce n'est pas possible. J'ai un coup d'œil à mon téléphone. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je veux le toucher. Oh non, tu ne feras pas ça. Plutôt cool, hein? Je me sens d'humeur cupcake. Je vais l'ajouter sur mon cahier. Il a l'air incroyable. C'est normal d'être jalouse. Mon cahier est si ennuyeux. Je n'ai jamais pu avoir de belles choses. Oh, la vie est tellement injuste. Attendez une seconde. Je sais ce que je dois faire. Je commence par découper ces images. Hum, ça me donne faim. Ok, c'est la dernière. Mais il y a encore du travail à faire. Je savais que j'aurais dû suivre la recette. Je me rapproche. Ne fais pas attention à moi. J'ai juste besoin de trouver la bonne chose. Ah ah, c'est ce que je cherche. Non, pas le croissant. J'ai besoin de ce papier sulfurisé. Je dois rester calme et agir doucement. Je ne veux pas le laisser me voir. C'est le crime parfait. Un peu plus loin. J'ai découpé le papier sulfurisé en carré. Maintenant, je place les dessins dessus. Ensuite, je les recouvre de rubans adhésifs. Je veux que les surfaces soient lisses. Je ne veux pas avoir de plis. Maintenant, je vais les découper. Je vais prendre mon temps. Je dois suivre les grandes lignes externes. Ça a l'air bien. Je peux maintenant décoller le papier sulfurisé. Et coller le dessin sur mon cahier. C'est beau. Je ferai de même avec le reste. Waouh, mon cahier est déjà bien plus beau. Il ne faut pas oublier la pizza. Hé Alex, jette un coup d'œil à ça. Quoi ? Les couleurs, les images. C'est génial, j'adore. J'espérais que tu dises ça. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie ? Bonjour, je vais prendre un bol de... ça. J'ai été à l'école de cuisine par ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Je l'appelle de la verdure. Voilà. C'est un peu gluant. Oh, attends. Prenez votre temps. Dégage de ma louche. À quoi sert le bol ? C'est bon. Euh, bon appétit. Regarde ça. De la nourriture gratuite. Il n'est pas question que je mange ça. Je vais commander. Hum, ça a l'air bon. Les grumeaux lui donnent une saveur supplémentaire. Miam, j'ai hâte de goûter. C'est vraiment dégoûtant. Comment est-ce qu'elle peut manger ça ? Majordome ? Ah, là, ça va mieux. Merci, majordome. Je préfère les choses les plus raffinées de la vie. Et il n'y a rien de mieux que des sushis frais. Ça a l'air délicieux. J'en ai l'eau à la bouche. Attendez, quel est ce bourdonnement ? C'est une mouche ! Et c'est sur mes sushis ! Qu'est-ce que je dois faire ? Mon plat est fichu ! Je vais vomir ! C'est pas grave, c'est qu'une mouche. Hé, Alex, je peux avoir ça ? Je t'en prie. J'espère que tu te sentiras mieux. Va-t'en, la mouche. Des sushis, c'est si bon. J'arrive pas à croire qu'ils m'obligent à m'asseoir par terre. C'est tellement difficile de faire mon travail. Hein ? Il pleut de l'argent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis ils m'ont donné un diamant. Un seul, tu te rends compte ? Le cours est sur le point de commencer. Oh, juste à temps. Oh, je dois y aller. On en reparlera plus tard. Et où vas-tu ? Attends ici. C'est quoi le problème ? Laisse-moi te regarder. J'ai pas le temps pour ça. C'est ce que je pensais. Tu ne portes pas de chemise. On verra bien. Papa, envoie l'hélicoptère maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le ravissement. Il faut se sauver. Oh, une livraison spéciale juste pour moi. Merci les gars. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mettons ça. Ça devrait suffire. Je vais le mettre sous le pull. Il faut être beau. Je le suis toujours. On y va. Maintenant, je peux aller en classe ? Attends. Ah, c'est beaucoup mieux. Tu remplis les conditions requises. Désolée pour la gêne occasionnée. Ah, merci. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux peut-être cacher mon tee-shirt ? Arrête-toi là. J'ai besoin de voir ta tenue. Cesse de bouger. J'aime bien ce jeu. Arrête. Ça suffit. Ta-da ! Belle tentative. Mais je veux juste aller en classe. Attendez, j'ai une idée. Je coupe une longueur de papier comme celle-là. Ensuite, je l'enroule autour de mon cou. Elle fera un joli col. Essayons. Wow, je suis impressionnée. C'est un très beau col. Tu peux entrer. Merci. Regarde ça, Alex. Plutôt élégant, hein ? Je préfère la soie italienne au papier. Mais j'établis mes propres règles. Je ne porte pas de colle. Ce truc doit être jeté à la poubelle. Sérieusement ? Je ferais mieux d'aller chercher du papier pour le cours. Oh, j'avais oublié. Je suppose que je vais devoir utiliser ça. À la mode et pratique. Je parie que ta chemise ne peut pas faire ça. Oh, c'est dur. Il y a tant à apprendre. Tu parles. Je ne comprends rien à tout ça. Rien ne fait sens. J'ai des notes partout. Je dois mieux organiser ça. Je suppose que je devrais commencer. C'est comme ça que tu procèdes ? Je préfère utiliser cette machine. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Regarde. Je vais mettre le papier dedans. Ensuite, je tourne la poignée. Le papier va être déchiqueté. C'est tellement simple et rapide. Wow, c'est incroyable. J'aimerais avoir une déchiqueteuse. Je sais. J'ai ma propre déchiqueteuse. Elle fait tout aussi bien le boulot. Ça fait du bien. Tout est fait. Oh, mais ça a laissé le désordre sur mon bureau. Il y a encore une montagne de papiers. C'est très intéressant. Wow, quelqu'un a laissé un soda. Et il en reste dans la canette. Est-ce que je rêve ? Je vais me régaler. Oh oui. C'est exactement ce qu'il me faut. Ah, c'est très drôle. Wow, ça fait beaucoup d'encas. Je ne peux pas les manger en tenant mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone ici. Allez. T'as besoin d'aide ? C'est bon, je me débrouille. Tu es sûr ? C'est difficile de te regarder faire. Je sais comment aider. Je vais faire un creux dans la canette. Essaye ça. Wow, incroyable. C'est parfait. T'es un génie. Tu veux des chips ? Quel est ton meilleur conseil pour l'école ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos utiles comme celle-ci. Puis-ru. On va voir des commentaires. لا. J'aime. Bye. Bye. Bye.